Musique Bonjour à tous, je vais vous donner ma recette de crotton maison. Alors, c'est environ un livre de porc haché, maigre, et puis dans les épices, c'est un quart de cuillère à thé de thym, un quart de cuillère à thé de curcuma, un quart de cuillère à thé de poivre, un quart de cuillère à thé de sel de céleri. Vous pouvez mettre du sel régulier si vous désirez. Un quart de cuillère à thé de marjolaine, et puis je mets environ une gousse d'ail, et puis un petit oignon haché très fin. Alors, on mélange tout ça dans un contenant qui va aller au four. On met ça à 325 degrés Fahrenheit pendant 1h30. Au bout de 45 minutes, on brasse comme il faut, tout bien remélanger, puis on continue la cuisson le dernier 45 minutes. On laisse refroidir, puis on peut le passer avec une mixette si on veut un crotton plus crémeux. Puis, on peut congeler les parties qui restent. Alors, je vous montre en vidéo comment fabriquer. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! « Les crottons ne sont pas trop gros, ça va être délicieux ! » Vous allez l'essayer une fois, et puis vous allez toujours vouloir refaire cette recette. Alors, on mélange bien, on fait chauffer le four à 325 degrés Fahrenheit, et on met le couvercle sur le contenant, et on laisse cuire tout simplement. Au bout de 45 minutes, on a juste à bien brasser pour remettre tout le liquide comme il faut. Puis, il va rester 45 minutes encore de cuisson. Le dernier 45 minutes, on ne met pas le couvercle. Alors, quand ils sont refroidis maintenant, les crottons, eh bien, ça donne environ deux plats de cette grosseur-là, ici. Ça va donner deux tasses en tout. Et puis, comme vous voyez, c'est très, très crémeux, très tendre. Alors, je n'ai même pas eu besoin de le passer au robot culinaire, ni à la mixette. Alors, merci, et bon appétit.